Sonnerie pour espérer Le dière des jacobins Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour prendre part à nos petits exercices d'espérance, à notre administration quotidienne du fortifiant spirituel pour tant d'épidémies. Nous sommes heureux de vous accueillir à cette sonnerie pour espérer, nous, c'est-à-dire le frère Renaud Silly, le frère Éric Paulet, et moi-même, Emmanuel Perrier. Aujourd'hui, nouvelle page de notre dière, nous sommes le 8 avril, mercredi de la Semaine Sainte de l'an 2020 après le Christ. La concomitance de la Semaine Sainte et de l'épidémie, du virus contaminateur et de la passion du rédempteur, nous rappelle le drame dont l'homme est le sujet central. Le virus s'intéresse à l'homme pour le coloniser, pour s'en nourrir, pour le transformer en une usine de réplication, aussi efficace qu'une usine chinoise de t-shirts ou de téléphones, jusqu'à l'épuisement du sujet porteur. Le virus n'a pas d'état d'âme. Il investit, il tire profit jusqu'à la ruine de son hôte, et il déménage. Il y aura toujours bien un autre homme à portée de poignée de main pour recommencer l'opération. Le Christ, au contraire, ne s'intéresse pas à l'homme. Il ne vient pas vers l'homme pour son intérêt à lui, mais pour le seul bien de l'homme. Le Christ ne colonise pas en asservissant, il libère l'homme en se chargeant de son fardeau. Il ne se nourrit pas de l'homme, mais vient le nourrir de sa chair et de son sang. Il ne transforme pas l'homme en une usine rentable de réplication, mais en un exemple de sanctification. Il n'épuise pas, il rend la vie. Il ne se répand pas comme un parasite, mais comme la vérité. L'homme est donc à un carrefour. Soit imiter le virus, soit imiter le Christ, soit s'inspirer du virus, soit être inspiré par le Christ. Nos sociétés font des choix chaque jour. Nous faisons des choix chaque jour du type de vie que nous entendons mener. En comparant ce matin les évangiles des derniers jours du Christ et les titres de la presse quotidienne, le choix ne m'est jamais apparu aussi tranchant. Pour rester dans cette ligne, nous avons choisi aujourd'hui de nous tourner vers un grand oracle, un oracle du prophète Zacharie, frère Renaud. Au chapitre 9e « Tressaille d'une grande joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste, lui, le sauveur. Il est humble, monté sur un âne, sur un ânon, petit d'une ânesse. Je détruirai le quadrige d'Ephraïm et le char de Jérusalem, et l'arc de guerre sera détruit. Et il dira la paix aux nations, et sa puissance s'étendra d'une mer à une mer, et des fleuves jusqu'aux extrémités de la terre. Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, j'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau. Revenez au lieu fort, captifs d'espérance, t'annonçant aujourd'hui encore, je te rendrai au double. Car j'ai bandé Judas pour moi, comme un arc j'ai empli Ephraïm. J'exciterai tes fils au Sion, contre tes fils au Grèce, et je ferai de toi comme l'épée d'un brave. Le Seigneur Dieu apparaîtra au-dessus d'eux, son trait partira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompette et s'avancera dans les ouragans du midi. Le Seigneur des armées les protégera, ils dévoreront, ils fouleront aux pieds les pierres de fronde. En buvant, ils seront enivrés comme part du vin, et ils seront remplis comme la coupe, comme les cornes de l'autel. Le Seigneur, leur Dieu, les sauvera en ce jour, comme le troupeau de son peuple, car des pierres saintes sont élevées sur sa terre. Grand prophète de l'annonce du Messie, ce Zacharie, et on le voit ici, qui nous décrit... Alors, on était hier chez Sophonie avec ce roi Messie qui rentrait dans Jérusalem. On est ici à nouveau avec ce roi Messie qui rentre, mais dans une autre ambiance, une ambiance plus guerrière. Frère Renaud. Alors, nos auditeurs auront certainement reconnu le grand oracle qui est cité par les évangélistes à l'occasion de l'entrée du Christ dans Jérusalem pour les rameaux, le dimanche qui ouvre la semaine sainte. Cet oracle, en effet, a des connotations très guerrières. On a entendu les arcs, les pierres de fronde, les trompettes qui sonnent. Bref, une symphonie en trois dimensions, enfin, vraiment en technicolore, extrêmement forte et puissante. Alors, il y a un certain nombre de choses à relever dans cet oracle qui alimentent vraiment de l'intérieur notre espérance, puisque c'est notre but. est-ce que les promesses sont exactement réalisées dans le Nouveau Testament ? C'est-à-dire que là, nous avons un texte qui date d'un prophète plusieurs siècles avant le Christ, et pourtant, cet oracle s'accomplit presque à la lettre. Alors, ça, c'est une logique dont les évangélistes se sont fait une spécialité, mais qu'ils n'ont pas inventée. Au fond, c'est le Christ lui-même qui a inauguré cette pratique, que l'on pense, par exemple, au jour où il invoque le psaume 109, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite », et le Christ dit « Si David appelle le Christ son Seigneur, comment peut-il être son fils ? » Et donc, de fait, c'est une façon de dire que le Christ précède David, qu'il existait avant David, puisque c'est normal, il existe de toute éternité. Et donc, cette pratique, là, en l'occurrence, nous sommes certains que c'est un passage qui a été cité par le Christ, puisque ce texte est totalement inconnu de tous les écrits intertestamentaires. Donc, c'est Jésus qui l'a sorti de son chapeau, en quelque sorte, des grimoires dans lesquelles il dormait, de façon à tirer de cette prophétie discrète et qui était passé inaperçu dans la tradition, eh bien, un témoignage immédiat en faveur de sa propre préexistence. Donc, l'accomplissement des prophéties, ça vient bien du Seigneur lui-même. Il y a à cela plusieurs raisons. C'est qu'en laissant les Écritures témoigner pour lui, Jésus peut ainsi invoquer un double témoignage. en sa faveur, puisqu'il y a d'une part la force et la puissance de conviction de ses paroles à lui, mais elles sont aussi corroborées, soutenues par les prophéties qui le précèdent. Ainsi, il n'est pas seul à témoigner pour lui, ils sont deux, l'Esprit qui a animé les prophètes et lui-même, qui est la parole. Et si la parole de Jésus a eu autant d'impact, c'est précisément parce que les gens y discernaient aussi une reprise avec autorité de prophéties anciennes. Donc, la première raison qui fait que c'est tout à fait important, c'est parce que, comme ça, il a ainsi deux témoins au lieu d'avoir un seul. D'autre part, en invoquant en sa faveur les prophéties, Jésus laisse une certaine latitude à l'intelligence, puisque ceux qui reçoivent ces oracles doivent expliquer les phénomènes et les événements de la vie de Jésus par d'autres épisodes. Et donc, il faut constamment faire un jeu de comparaison, faire interagir les prophéties avec la réalité qu'elles ont prophétisées. Et donc, dans ce jeu constant, il y a tout un exercice de l'esprit, de l'intelligence, de la manière même dont nous accédons à la vérité qui se joue. Or, le Christ a voulu justement que que la vérité qu'il est venu nous prêcher s'inscrive profondément en nous par ce travail de comparaison, de lecture, d'approfondissement, de répétition, et qui justifie donc, je crois, de façon, au moins, il y a au moins ces deux raisons-là, qui fait que Jésus devait se faire connaître à partir d'oracles qui le précédaient. On voit bien, effectivement, il y a cette, cette comparaison va dans les deux sens, c'est-à-dire que c'est d'un côté, les prophètes ne nous donnent pas une recette de cuisine en nous disant comme si c'était des journalistes qui assistaient à l'événement à l'avance, mais ils nous en parlent d'une manière mystérieuse, plus ou moins voilée, qui doit susciter la réflexion « Est-ce que c'est bien ça ? De quoi parle-t-on ? Pourquoi est-ce que ce serait ça ? » Et donc, ce qui conduit lorsqu'on voit l'événement à se dire « Mais est-ce que c'est bien ça ? » Mais inversement, c'est aussi quand on a assisté à ce que le Christ a fait qu'on se dit « Mais est-ce que, par hasard, ça n'était pas ça dont le prophète parlait ? » Donc, en fait, c'est une complémentarité. C'est comme si on avait deux manières de parler de la même réalité, une manière sous forme d'annonce, une manière sous forme d'événements qui se produisent sous nos yeux, et avec ces deux voix, comme une stéréo, on essaye de recomposer le cœur de notre foi. Exactement. Alors, ce qui est génial là-dedans, c'est que les prophéties sont en effet voilées et leur accomplissement est clair, puisque justement les évangélistes explicite. Mais du coup, pour accéder à la vérité dans toute sa profondeur, il faut passer à la fois par le clair mais aussi par le voilé. Parce que si on n'avait que le clair, de toute manière, on serait paresseux. On resterait paresseux, on se contenterait de la surface qui est immédiatement compréhensible. C'est ça. Les prophètes nous obligent à aller vers les réalités invisibles à cause de ce qu'ils manifestent justement de cacher dans l'apparence. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment comme ça qu'on accède à la vérité tout entière comme le promet Jésus pour lequel il suscite aussi d'ailleurs le témoignage intérieur de l'Esprit Saint. Mais à la vérité tout entière, on accède par le clair et par l'obscur. De la même manière que dans un grand tableau, les grands tableaux du XVIIe siècle que nous est montant, on rehausse les zones de lumière par des zones d'ombre. Et donc, dans les grandes œuvres de musique, il faut des basses continues que l'on n'entend pas vraiment mais qui donnent la profondeur à la mélodie sans laquelle justement le chant serait... très plate. Oui, plate et aigrelette. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est exactement comme ça. C'est grâce à ce jeu qui a d'ailleurs des précédents dans la tradition biblique, bien sûr, mais que le Christ a lui-même à systématiser. Grâce à ce jeu, nous accédons à la réalité en trois dimensions en quelque sorte. Et même plus puisque justement, ça inclut aussi la dimension proprement spirituelle, celle qui ne se voit pas tout de suite. Du reste, c'est l'opposé radical de ce qu'on appelle aujourd'hui le fact-checking dans lequel... Non, mais c'est vrai. Dans lequel il ne s'agit que de vérifier l'exactitude de chiffres ou l'exactitude de... Oui, matériel. Matériel. Quantitative. Dans laquelle, finalement, il ne s'agit jamais d'entrer dans la profondeur des événements ni dans leur signification. Il s'agit simplement de vérifier si on a bien coché la bonne case ou si on a bien répété ce que tout le monde dit. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'essentiel pour l'entrée dans la vérité. Alors, si on revient, oui, à ce... Donc, il y a aussi une... Pour préciser aussi l'enjeu de l'espérance et morale, celui qui nous concerne, j'aurais voulu vous lire un petit texte de Bossuet. C'est donc dans les méditations sur l'Évangile. Jésus savait donc ce qu'il voulait, qui était l'accomplissement des prophéties. Mais une vertu cachée exécutait tout le reste. Il se trouva précisément un vaisseau où il y avait du vinaigre. Il se trouva une éponge dans laquelle on lui pouvait présenter à la croix le vinaigre. On l'attacha au bout d'une lance et on l'allumit dans la bouche. La haine implacable de ses ennemis que le démon animait mais que Dieu gouvernait secrètement fit tout le préparatif nécessaire à l'accomplissement de la prophétie. Ainsi, dans cette occasion, l'anesse et l'anon se trouvèrent à point nommé près du lieu où devait se faire la célèbre entrée. Le maître les laisse aller, on met Jésus dessus sans savoir ce qu'on fait, une soudaine joie saisit les peuples, les cris s'en suivent, Dieu agit secrètement, non pas sur deux ou sur quatre, ce qu'on pourrait attribuer à quelques concerts, mais sur toute la multitude et jusque sur les enfants. Parce qu'il était encore ainsi prédit. Si les plus petites choses s'accomplissent, si tout jusqu'à l'anon et l'anesse et jusqu'au vinaigre, que crains-tu, chrétien ? Peux-tu douter des magnifiques promesses qui t'ont été faites ? Jésus a tout vu, tout prévu, pensé à tout, tout préparé, marche en confiance et ne craint rien. Alors, ça, c'est très important, effectivement. Le constat de la réalisation de ces prophéties, le constat que tout concourt dans l'œuvre de Dieu, c'est ce qui nous donne une assurance que ce que nous voyons n'est pas le fruit du hasard et d'événements incohérents, mais a, comment dire, l'accomplissement d'un dessin, participe à un dessin auquel rien n'échappe ? Et donc, ça, c'est très important pour acquérir une assurance. Alors, évidemment, ce qui est, là, on retrouve un très grand thème de Bossuet, c'est-à-dire la providence de Dieu qui est à l'œuvre dans les grandes choses et dans les petites, bien sûr. Et donc, Dieu a mis sa providence, alors, évidemment, qu'il y a une providence dans le gouvernement des peuples, même dans des choses assez ordinaires, mais là, Bossuet s'intéresse à une providence dans les choses sacrées, véritablement, et là, il considère que l'accomplissement des prophéties est une des manifestations les plus parfaites de la providence de Dieu, qui a été, donc, prophétisée et réalisée de façon à montrer, à garantir la certitude de notre espérance. Si nous revenons maintenant à notre prophétie, justement, pour voir les différents aspects de cette réalisation. Justement, voilà, il y en a tellement que c'est presque une introduction que nous avons faite, mais il y en a tellement. Pensez, par exemple, évidemment, l'âne. Alors, cet âne, lui, le sauveur, il faut savoir qu'en hébreu, le sauveur, ça se dit presque Jésus, juste, donc, le texte, c'est, il est juste lui, le sauveur, il est humble, monté sur un âne et sur un ânon petit d'une ânesse. Et donc là, oui, le sauveur, c'est... Alors, le sauveur, c'est évidemment, c'est Jésus. Dieu sauve. Voilà. Dieu sauve. En fait, évidemment, pour nous, on n'entend pas forcément tout de suite, mais en fait, un auditeur hébréophone, lui, il l'entend presque immédiatement. Et même, je pense que les évangélistes, qui connaissaient cet oracle, lorsqu'il lisait ce texte, il voyait comme Jésus qui sortait du texte, d'une certaine manière. Il disait qu'il y avait... Il disait, mais voilà, bon sang, mais c'est bien sûr. On pourrait tout à fait le lire comme il est juste lui, Jésus, humble, monté sur un âne. Exactement. évidemment, immédiatement, l'épisode des rameaux vient à l'esprit. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, encore une fois, il faut soutenir que, philologiquement, c'est faisable, du point de vue de quelqu'un qui a accès au texte en hébreu. Il ne faut pas oublier que ces textes aussi, c'est un peu des textes à déchiffrer. Ce n'est quand même que ce n'est pas toujours écrit de façon très très claire. Donc, il faut toujours faire un effort pour comprendre ce qui est lu. Ce n'est pas comme nos livres qui ne sont pas parfaitement imprimés et tout ce qu'on veut. Bon, donc, il y a quelque chose qui est crypté, qui est inclus dans le texte, qui annonce Jésus. Donc, évidemment, monté sur un âne. Voilà. Alors, Bossuet commande cet âne, d'ailleurs. Il dit que l'âne, c'est assez drôle, représente les païens parce qu'ils sont indoptables et indociles et que nul autre avant Jésus n'avait subjugué. Et donc, du coup, le « venez âme indisciplinée, venez vous soumettre à Jésus, abaissez-vous, laissez-vous conduire au lien qu'il vous met au col. » Voilà. Donc, c'est assez simple. le jour de la loi. Prenez mon jour, portez sur vous mon jour. Portez sur vous mon jour car mon jour est léger. Et mon fardeau, mon jour est doux et mon fardeau léger, comme dit le Seigneur. Et c'est vrai que c'est tout à fait logique. Alors, il y a aussi d'autres choses. Une formule sur laquelle on pourra revenir, peut-être assez impressionnante. « Revenez au lieu fort, captifs d'espérance. » Les captifs d'espérance, peut-être qu'on y reviendra. Et puis, alors vraiment, une extraordinaire. « Pour toi aussi, à cause du sang de ton alliance, j'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau. » Alors là, vous avez vos sujets. En fait, il nous fait une espèce de paraphrase de ce texte qui est magnifique. « Je mettrai en fuite les chariots d'Ephraïm attelés à quatre chevaux et les fiers coursiers de Jérusalem. » « Tous les arcs tendus pour le combat seront rompus et il annoncera la paix aux nations. Il annoncera sa puissance étendra d'une mer à l'autre depuis les fleuves sur lesquels il prêchera où il donnera le nouveau baptême jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous, sauveur victorieux, vous avez avec le sang de votre alliance tiré vos prisonniers du lac où il n'y a point d'eau. » Alors là, c'est assez impressionnant parce que c'est une formule extrêmement rare, l'allusion au sang de l'Alliance. On n'a guère que dans le livre de l'Exode lorsque Moïse conclut l'Alliance sur le Mont Sinaï. On la retrouve, bien entendu, dans les récits d'institutions de l'Eucharistie, le sang de l'Alliance. Et ici, la fosse et le lac où il n'y a point d'eau. Alors, il y a manifestement une référence à une géographie des enfers puisque les anciens, on le voit ça aussi bien dans le monde biblique qu'ailleurs, se figurent les enfers comme un endroit très chaud et très sec où les âmes assoiffées arrivent et donc elles demandent de l'eau. Donc, en fait, la vie des gens qui attendent la rédemption dans les enfers, c'est la vie des assoiffés qui attendent celui qui va leur fournir l'eau fraîche. Donc, évidemment, cet oracle peut être tout à fait élu dans cette perspective comme étant une descente, en fait, du Messie aux enfers pour tirer les âmes de ce lieu sec et chaud et comment est-ce qu'il les en tire par la vertu du sang de son Alliance. Cette Alliance qui réconcilie la Terre et le Ciel puisque c'est ça le but de toute Alliance et donc ainsi, c'est en vertu du sang de cette Alliance qu'il peut tirer des enfers ceux qui y sont parce que, au fond, les enfers ne sont plus un lieu étranger à Dieu mais c'est un lieu qu'il est venu conquérir. Alors, si maintenant on reprend cet oracle dans son ensemble, on voit qu'il y a quand même une certaine progression. On commence avec ce Jésus, ce Sauveur qui entre dans Jérusalem avec son âne mais ensuite, on voit Dieu qui se met à agir, qui se met d'abord à ramener des exilés, à les retirer y compris de la fosse des enfers et puis ensuite, il se sert de Judas, d'Ephraïm pour étendre ce retour au-delà de Jérusalem aux nations et ça s'achève avec le Seigneur des armées qui protège tous ceux qui sont enivrés de son vin de noce ou de son vin de... Donc, il y a vraiment cette idée d'un combat qui est mené et qui s'étend et qui englobe les nations. Alors, c'est très... C'est tout à fait remarquable les images guerrières de cet oracle puisque, en même temps, on nous dit que l'arc de guerre sera détruit. C'est-à-dire qu'en fait, le fruit de sa victoire, c'est la paix. Alors, il y a justement peut-être une chose sur laquelle on peut insister, c'est que cette formule-là très étrange, les vaincus par l'espérance, les captifs d'espérance, c'est-à-dire que, en fait, le fruit de la victoire, c'est d'être devenu sujet de l'espérance, en fait. C'est-à-dire que, on voit bien que ces gens qui étaient aux enfers, donc les plus éloignés de Dieu, en fait, par la vertu guerrière du Messie qui les a repris, qui les a récupérés, eh bien, il leur a rendu l'espérance. Et donc, c'est vrai qu'ici, l'espérance est vraiment présentée comme un combat. C'est-à-dire comme le... quelque chose que l'on obtient au terme d'un combat qui oppose le bien et le mal, et que le triomphe du bien est aussi celui de l'espérance. Alors, d'où le fait de cette extension, je pense, universelle que vise cet oracle. On voit bien que ça commence par Jérusalem, ça va jusqu'aux enfers. On annonce, il y a quelques notes géographiques qui précisent cette extension universelle de la victoire. Eh bien, voilà, c'est comme si, en fait, Dieu étendait ses rameaux, ses rameaux de l'espérance partout, et jusqu'à ceux qui en sont les plus éloignés. D'où, effectivement, cette lecture de Zacharie qui prend une dimension encore plus actuelle quand on la replace dans ce que le Christ vit au cours de sa Passion. Frère Éric, peut-être des éléments complémentaires ? Il y a quelques éléments complémentaires. Cinq petits enseignements sur ce chapitre de Zacharie dans l'enseignement d'Augustin. Cinq points. Augustin n'a pas une vue d'ensemble du chapitre. Il retient deux versets essentiellement. Le verset neuf pour l'âne et l'ânes. ainsi que le verset douze dans la cité de Dieu. Et sur ces deux versets, il propose cinq lumières que je vous propose. D'abord, dans les homélies sur saint Jean, la cinquantième homélie, Jésus trouva donc un anon et s'assit dessus. Ainsi qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une annaise. » Au milieu de ce peuple était donc la fille de Sion. Et Sion, c'est Jérusalem. Dans ce peuple, dis-je, dans ce peuple réprouvée et aveugle, était la fille de Sion, à qui le prophète avait dit « Ne crains point, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une annaise. » Cette fille de Sion, à qui Dieu faisait dire ses paroles, était du nombre de ses brebis qui écoutaient la voix du pasteur. Elle se trouvait dans cette multitude qui louait avec tant d'énergie le Seigneur pendant sa marche et l'accompagnait en si grande foule. Le prophète lui dit « Ne crains pas, c'est-à-dire reconnais celui dont tu chantes les louanges et ne te laisse pas intimider par ses souffrances, car ce sang qui est répandu est celui qui doit effacer ton péché et te rendre la vie. » Le petit d'Anais sur lequel personne ne s'était encore ainsi, ainsi que nous le lisons dans les autres évangélistes, représente les peuples des nations qui n'avaient point reçu la foi du Seigneur. L'Anais, car l'un et l'autre d'après saint Matthieu furent amenés au Seigneur, l'Anais elle figurait la partie ou la portion du peuple juif qui vint à Jésus sans éprouver de sentiments hostiles et qui reconnut la crèche du Sauveur. Alors, quatre enseignements à partir de cette homélie, soit prononcée, soit écrite, selon le genre des homélies sur saint Jean. D'abord, Augustin, c'est un détail, je commencerai par ce détail, souligne la présence des deux dans ce cortège qui accompagne le roi, le Christ, dans Jérusalem, eh bien, le Christ est sur l'Anais, mais le petit de l'Anais est aussi là. Ou il est peut-être sur le petit de l'Anais et l'Anais, non, il est sur l'Anais et le petit est avec sa mère. Les deux avancent. Et d'ailleurs, si on se reporte aux images chez Fra Angelico, par exemple, au 15e siècle où c'est de Giotto, on voit toujours, et c'est très beau, dans l'ombre, le petit sous l'Anais. Et on voit l'Anais, la grande Anais, la belle Anais et à côté toujours le petit, le petit tanon. Et d'ailleurs, pour les peintres, c'est... parfois, il le représente de façon très discrète, mais pas si discrète et on le voit. C'est intéressant de voir quand même que ce thème qu'on retrouve chez Bossuet, là, tout à l'heure, on avait entendu la même chose. Finalement, le chrétien qui voit le Christ entrer dans Jérusalem sur l'Anais et son anon, en fait, rêve d'être à la place de cette Anais. Oui. Son rêve, c'est de pouvoir être guidé comme ça par le Christ et entrer dans la ville sainte en portant le Christ. Finalement, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que de porter le Christ ? Ça vaudra un des plus beaux poèmes du XIXe siècle de Francis Jam, « Prieure pour entrer au paradis avec les ânes ». C'est un très, très, très beau texte. La charnière du XIXe au XXe. En fait, cette âne est dans la tradition juive. On dit que c'est celui qui a transporté Moïse, le libérateur, en Égypte, que c'est celui qui a sanglé Abraham lorsqu'il part au frère Isaac en sacrifice. Et c'est celui qui portera le sauveur aux descendants des fils d'Israël. Donc, c'est le même. Excuse-nous, oui. Voilà. ça, c'était le tout premier petit point de détail, le petit enseignement. Je passe au deuxième enseignement. Le Christ est porté sur la naisse. c'est elle qui est la plus visible chez Giotto ou chez Fra Angelico. Et c'est valable aussi pour l'explication d'Augustin parce que dans ce texte, au fond, l'espérance est surtout ici à l'adresse des Juifs. Et pour Augustin, ce texte de Zacharie qui s'adresse à la fille de Sion, vous l'avez entendu dans la lecture, Augustin répète je dis que c'est ce peuple-là. C'est ce peuple qui a entendu les prophètes dont une partie va reconnaître et va être la monture sur laquelle le Christ entre dans Jérusalem. Donc, c'est une partie de ce peuple juif historique qui véhicule le Christ. Et bien sûr, Augustin fera le lien dans beaucoup d'homélie avec Étienne qui sera un des bénéficiaires de ce sang que le Christ répand. Troisième petit enseignement, Augustin interprète le ne craint pas selon une de ses habitudes, c'est-à-dire que pour Augustin, l'aveuglement des contemporains du Christ vient de son humilité, de son incarnation et surtout de ses souffrances. Et là, il interprète le texte de Zacharie « Ne craint pas fille de Signon, c'est-à-dire ne sois pas effrayé, ne te laisse pas émouvoir par la vue de la passion qui approche. » Et vous l'avez entendu et c'est là où on rejoint Bossuet, c'est le quatrième petit enseignement sur ce verset « Les deux montures, les deux peuples ». On a vraiment cette hanaise le peuple de l'ancienne alliance mais à ses côtés, encore plus petit puisque dans le texte qui suit de Saint Jean, il y a quelques païens qui vont poser des questions à Philippe aussi. Donc ces païens qui sont là aussi à la fête, même historique, eh bien c'est le petit anon qui est sous, qui est dans les pattes de sa mère. au fond, le peuple élu est dans les pattes. Cinquième enseignement sur ce chapitre, on le trouve dans la cité de Dieu, donc tout à fait un autre genre. Là, Augustin remonte toute l'histoire des deux cités et il suit à travers l'Ancien Testament toutes les prophéties sur le Christ et sur l'Église et il en arrive à Zacharie, bien sûr. Alors, il mentionne évidemment les rameaux mais aussi un autre détail et c'est ce détail que je vais vous lire. Un peu après, parlant à Jésus-Christ en personne de la rémission des péchés qui devaient se faire par son sang, le prophète s'adresse ainsi « Et toi aussi, dit-il, tu as tiré t'es captif de la citerne sans eau par le sang de ton testament. » En latin, la version latine, c'est « Insanguine testamentitui » par le sang de ton testament au sens propre du terme. Voilà l'explication d'Augustin et c'est le cinquième enseignement sur ce chapitre. On peut expliquer de plusieurs manières cette citerne sans eau mais pour moi, je pense qu'on doit entendre par cette citerne la misère humaine. Augustin n'est pas encore dans cette tradition de la descente aux enfers dans ce verset-là. Il la confesse en d'autres lieux mais pas explicitement ici. Pour lui, cette citerne sans eau, c'est la misère humaine qui est comme une citerne sèche et stérile où les eaux de la justice ne coulent pas et qui est pleine de la boue du péché. C'est de cette citerne que le psalmiste dit il m'a tiré de la citerne de la misère et d'un abîme de boue. C'est le deuxième verset du psaume 39 et et d'uxitme des lacous on retrouve ce terme le même terme lacous avec cette fois-ci en déterminant misérié le lac de ma misère de la misère alors ici évidemment Augustin retrouve cette grande tradition du bourbier dans lequel l'âme humaine est emprisonnée mais ce bourbier n'est pas le corps ce bourbier c'est le péché c'est sa nature d'âme pécheresse et c'est de cette nature-là que le Christ vient la retirer en entrant dans Jérusalem. Donc on voit la comment dire le léger sens différent qui résulte essentiellement de ce que le mot n'a pas exactement la même signification pour Augustin c'est vraiment l'image de la citerne qu'il reprend mais le fond reste le même et même je dirais là où l'image du lac utilisée par le prophète se prêtait plus ou se prête plus à s'appliquer à la descente aux enfers en fait là ça conduit à l'étendre en réalité le Christ dans sa passion ce roi qui rentre dans Jérusalem qui va mener combat va tirer tous les hommes qui ont foi en lui de leur misère de leur misère par le sang de son testament par le sang de son testament le sang qui sera versé à la croix et le seul remède qui permet à l'âme et bien d'être à nouveau animée par ces flots de la justice il y a cette belle image de la justice comme un fleuve comme une irrigation de l'âme l'âme était irriguée naturellement avant le péché après le péché l'eau ne peut lui venir que par l'extérieur soit par les pluies soit par voilà et les pluies sont les prophètes jusqu'au moment où le Seigneur lui-même viendra pour que cette justice à nouveau imbibe l'âme pour la rendre vivante ça me fait penser à cette à cette finale de l'oracle où finalement Zacharie reprend l'ensemble comment dire par une petite synthèse conclusive quand il dit le Seigneur les sauvera en ce jour c'est bien on parle bien de ce jour du salut on est bien dans une application concrète historique le sauvera en ce jour comme le troupeau de son peuple car des pierres saintes sont élevées sur la terre des pierres saintes sont élevées sur la terre il y a vraiment chez Zacharie cette édification d'une cité sainte à partir de pierres qui ont été renouvelées rassemblées rapportées de partout par le Christ si nous nous tournons maintenant vers vers saint Thomas d'Aquin il a commenté quelques versets de ce texte mais il y a surtout cette phrase voici que ton roi vient à toi qui a suscité chez lui le thème le thème d'un de ses sermons prêché selon toute probabilité en novembre 1271 à Paris et il fournit en fait à partir de cette simple phrase voici que ton roi vient à toi toute une lecture de la venue du Christ dans le monde voici tout d'abord donc on va regarder chacun de ces termes tout d'abord le il vient ce roi qui vient venir voici ce que Thomas dit nombreuses sont les merveilles des oeuvres divines comme le psalmiste le chante merveilleuses sont tes oeuvres mais aucune des oeuvres de Dieu n'est aussi admirable que la venue du Christ dans la chair si dans ces autres oeuvres Dieu a imprimé sa ressemblance dans la créature dans l'oeuvre de l'incarnation ce qu'il y a de remarquable d'unique c'est que Dieu s'est imprimé lui-même et s'est uni à la nature humaine dans l'unité de sa personne ou si l'on préfère il s'est uni la nature humaine à lui-même donc c'est une manière pour Dieu une oeuvre de Dieu dans laquelle il n'a jamais été aussi liée à la créature que dans le Christ d'où cette oeuvre extraordinaire or il y a dit Thomas quatre venues du Christ la première par laquelle il vient dans la chair la deuxième par laquelle il vient dans l'esprit la troisième par laquelle il vient à la mort des justes et la quatrième par laquelle il vient pour le jugement je reviens sur ces quatre enfin ou plutôt je cite ce texte sur les quatre venues en me concentrant sur les deux premières mais la première venue celle donc dans la chair en assumant notre nature humaine en appelle une autre qui est la venue du Christ dans notre esprit donc la première venue dans l'incarnation appelle la venue du Christ dans notre âme par l'acte de foi qui accueille la parole de Dieu ou qui accueille la grâce du Christ en effet dit Thomas il n'eût été d'aucune utilité pour nous que le Christ vint dans la chair s'il n'était en même temps venu dans notre esprit pour nous sanctifier d'où ce qu'écrit saint Jean si quelqu'un m'aime il gardera ma parole mon père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure donc le Christ a fait sa demeure dans le monde par son incarnation et il fait sa demeure en nous lorsque nous l'accueillons par la grâce par cette nouvelle venue qui se produit par la grâce sanctifiante l'âme est libérée du péché mais il est vrai elle n'est pas libérée de toute peine car si elle a obtenu la grâce elle n'a pas encore atteint la gloire et donc nous sommes dans ce temps où le Christ est venu dans sa première fois dans notre vie chrétienne il vient pour la deuxième fois et à chaque fois que la grâce est renouvelée en nous c'est une nouvelle manière pour le Christ de venir en nous de venir dans le monde de venir en nous mais il est vrai que cette vie de la grâce en nous elle n'a pas encore pleinement atteint son fruit puisque nous restons encore marqués par la peine par la possibilité d'attraper le virus par toutes sortes de maux qui font partie de notre vie et cela c'est pour les deux autres venues celle du jour de la mort et celle de la résurrection au dernier jour dans la gloire deuxième donc ça c'était pour le il vient cette venue maintenant le voici le voici lorsque nous disent je cite à nouveau Thomas lorsque nous disons voici nous entendons généralement attester quelque chose alors ici Thomas va distinguer quatre sens de voici le premier sens c'est pour attester quand on veut certifier quelque chose on dit voici regarde vois c'est cela qui est la vérité ainsi le Seigneur dit dans la Genèse voici que je vais faire alliance avec toi et ta descendance après toi et dans le livre de la Genèse ajoute je mettrai mon arc entre moi et vous c'est à dire en signe de paix alors ici c'est amusant parce qu'il y a un jeu de mots entre l'arc de l'arc-en-ciel qui est le signe laissé à Noé et puis l'arc de Zacharie dans la prophétie de Zacharie où on voit à nouveau le Christ qui vient mettre et qui utilise Judas et Ephraïm comme son arc pour instaurer la paix donc cet arc dit Thomas cet arc qui vient entre Dieu et les hommes signifie le fils de Dieu qui est comme la lumière qui alors que Thomas compare à l'arc-en-ciel le fils de Dieu est comme la lumière du verbe dans le nuage de la nature humaine exactement comme dans l'arc-en-ciel on a la lumière qui traverse le nuage de pluie et cela donne donc ses couleurs le Christ est venu à nous en signe de paix le voici voici donc certifie mais il va comporter aussi une dimension de temps à un temps donné pour l'incarnation ce moment dit Thomas a été annoncé par les prophètes on le voit ici pour la passion aussi annoncée par les prophètes en revanche pour la venue du Christ au dernier jour le voici pour nous reste un temps indéterminé le voici qu'il vient nous vivons dans ce voici nous vivons de ce voici mais nous ne savons pas quand ce voici va se réaliser et Thomas l'explique en disant pourquoi n'y a-t-il pas de temps fixé pour cette venue du Christ au dernier jour peut-être parce que le Seigneur a voulu que nous soyons toujours vigilants donc nous n'avons pas de date pour le voici du dernier jour parce qu'il faut rester vigilant dans l'attente comme le Christ nous y a exhorté le voici comporte encore deux autres dimensions d'abord il indique une manifestation il y a quelque chose à voir voici on montre on montre quelque chose et cette manifestation de deuxième aspect s'accompagne d'un réconfort apporté aux hommes et on voit effectivement que dans cette prophétie de Zacharie c'est bien d'un voici que Zacharie nous montre quelque chose qui se produit il nous demande de regarder et en l'occurrence ici c'est regarder le Christ dans sa passion et ce qui se passe apporte à l'homme un réconfort un réconfort qui consiste à la fois dans un soulagement soulagement du péché et aussi dans le fruit un cadeau qui nous est donné je lis un nouveau Thomas nous avons obtenu tout cela c'est à dire le réconfort contre l'ennemi et le don de la grâce lors de la venue du Christ l'homme a été libéré des assauts du démon et il se réjouit de voir son espérance réalisée d'où ce que dit Isaïe dites à ceux qui ont le coeur abattu prenez courage ne craignez point voici votre Dieu qui vient pour venger de vos ennemis c'est lui-même qui viendra et vous sauvera troisième partie de ce texte donc voici ton roi qui vient le roi on n'avait pas encore parlé et ici Thomas souligne que parler de celui qui vient comme d'un roi c'est marquer la solennité de l'annonce on n'accueille pas ici le boulanger qui vient livrer on accueille le roi ton roi qui va agir avec force et ce roi il est unique c'est le roi il est singulier il n'y a qu'un seul roi pour nous pour Israël d'abord mais pour ceux qui croient au Christ c'est à dire que le Christ n'est pas un autre seigneur que Dieu le Christ est Dieu il est l'unique seigneur il est et cet unique seigneur c'est le Christ le fils avec le Père et l'Esprit Saint qui sera notre roi et s'il est appelé roi c'est que tout lui est soumis Dieu est roi sur toute la terre Thomas dit le Christ est lui-même roi de toute la création mais de façon spéciale on dit ton roi voici ton roi c'est à dire le roi de l'homme pour quatre raisons en raison de la ressemblance de son image en nous deuxièmement en raison de l'amour particulier qu'il nous porte et qu'il nous a manifesté sur la passion en raison de la sollicitude et du soin particulier qu'il a pris de nous en venant nous libérer du péché et en raison de sa communion avec la nature humaine et donc pour toutes ces raisons c'est vraiment notre roi il est le roi de l'univers le roi des nations mais c'est notre roi parce que en raison de tout ce qu'il nous a apporté j'applique ici après avoir vu ce petit verset pour finir au coeur de l'oracle qui est de nous décrire ce que fait ce roi ce qu'il accomplit et avec le point central du sang de l'alliance qui en fait montre que le combat en question c'est vraiment un combat qui instaure une alliance nouvelle je cite à nouveau Thomas il fallait que celui qui devait venir soit revêtu de la puissance royale sur toute chose car jadis la loi fut donnée aux juifs et ils étaient appelés le peuple de Dieu à un titre particulier mais ils avaient la mission d'amener tous les hommes au salut c'est ce que l'on voit dans ce que dit dans ce que dit Zacharie lorsqu'on voit que Dieu se sert d'Ephraïm et de Juda comme d'un arc pour frapper les autres nations où il se sert de Jérusalem en vue de l'extension du salut donc c'était par les juifs que Dieu amenait tous les hommes au salut il fallait donc que le roi soit aussi celui de tous afin de pouvoir les sauver tous il est bien tel celui qui est venu à nous et Thomas cite ici il y a deux textes d'une part avant le Christ le psaume 2 demande et je te donnerai la nation en héritage pour domaine les extrémités de la terre c'est exactement ce que décrit Zacharie et or ce qui était annoncé avant le Christ on voit que le Christ nous dit que cela s'est accompli au moment où il s'élève au moment où il quitte la terre à la fin de Matthieu Matthieu 28 quand il dit tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre donc ce qui veut dire que ce cet héritage de toutes les nations a été acquis dans l'entre-deux et l'entre-deux c'est la passion c'est par la passion le Christ a passé sa Pâque et dans sa Pâque il a reçu cet héritage des nations et donc on voit comment c'est un roi en plein combat que nous présente Zacharie et Zacharie précise l'objectif de ce combat pour toi aussi à cause du sang de ton alliance j'ai retiré tes captifs de la fosse et du lac où il n'y a pas d'eau nous revenons à ce texte qui nous a arrêtés jusqu'à présent ces captifs et je voudrais pour finir citer ce texte de Thomas qui en fait retrouve les deux sens que l'on a vus à la fois la descente aux enfers mais aussi le sens d'Augustin avec une dimension plus liée à la vie chrétienne sacramentelle voici ce qu'il dit la passion du Christ fut comme la cause universelle du salut du genre humain tant pour les vivants que pour les morts donc ici c'est vraiment l'oeuvre pour ceux qui vivent mais aussi pour les morts or pour qu'une cause universelle soit appliquée à des effets particuliers il faut quelque chose de particulier donc la passion c'est la source universelle de salut mais elle ne produit son fruit que si elle est reçue chez quelqu'un il faut appliquer ce remède c'est pourquoi de même que l'efficacité de la passion du Christ est appliquée aux vivants par les sacrements qui nous configurent à la passion du Christ ainsi a-t-elle été appliquée aux morts par la descente aux enfers donc c'est en réalité la même chose dont il n'est pas question le Christ qui descend dans cette vallée dans cette fosse du lac c'est à la fois pour tirer ceux qui sont morts et pour par les sacrements appliquer les sacrements à ceux qui ont besoin d'être rapportés relevés et libérés de leur captivité c'est dans cette perspective que Zacharie dit il a délivré les captifs de la fosse par le sang de son alliance c'est-à-dire par sa passion voilà la lecture qu'on peut tirer de ce texte adiutorium nostrum in nomine domini cui fecit celum et teram c'est-à-dire